Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis super ravie de tourner puisque ça fait un an que je l'attends, évidemment. Je vous tourne bien évidemment, comme vous l'aurez vu dans le titre, la pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Pumpkin Autumn Challenge, c'est tout simplement un challenge littéraire qui se déroule en automne, donc du 1er septembre au 30 novembre. Et le but, c'est de lire, c'est de se faire kiffer. Il y a plusieurs menus que nous a concoctés encore une fois cette année Guimauze, dans son petit chaudron magique. Donc il y a 4 menus avec des sous-catégories et dans chaque sous-catégorie, il y a des mots-clés. Le but étant de faire entrer des livres de notre pile à lire dans ces menus et ces sous-catégories, de se faire kiffer, de partager nos piles à lire et nos lectures avec les autres participants du challenge. D'ailleurs, il y a un groupe Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, je vous le mettrai en barre d'infos. Et je vous laisserai évidemment la vidéo de Guimauze qui explique toutes les modalités du challenge de cette année, dans le petit lit, et aussi en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, parce que moi je ne vais pas rappeler les règles, je ne vais pas rappeler tout. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Guimauze. J'ai sorti ma déco d'automne pour l'occasion, voilà, même si mon jeu tourne en est encore en été. Et pour moi, psychologiquement, l'automne n'arrive pas avant le 22 septembre. Donc voilà, tant pis, je vais quand même commencer les lectures d'automne. Je vais vous montrer du coup toute cette pile à lire, sachant que je n'ai pas rempli tous les menus. Je pense que j'ai eu les yeux un petit peu moins gros que le ventre comparé à l'année dernière, où j'avais mis tous les menus, tous les sous-catégories, tout, 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 et j'avais finalement assez peu lu. Puis il y a beaucoup de livres qui sont restés dans ma pile à lire et que je n'avais pas lu. Donc je vais un petit peu recycler aussi certaines choses de l'année dernière. Ne m'en voulez pas ! Je mettrai aussi les autres vidéos des années précédentes, parce que ça peut toujours vous donner des idées pour remplir les catégories, même si elles changent d'une année sur l'autre. Je trouve que c'est toujours une bonne source d'inspiration, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc je me menis de mon petit billet de journal, où j'ai mis donc tout, toute ma pile à lire. Donc le premier menu que je vous affiche ici, c'est le menu automne frissonnant, avec la première sous-catégorie Gargare à la main de gloire, où la lémoclée sont voleurs, thrillers, policiers, superstitions, horreurs et épouvantes. Donc pour ce premier menu, j'ai choisi de remettre, encore une fois, dans ma pile à lire de l'automne, Midnight de Dean Kwan's. Donc c'est chez Gélu. Donc déjà, sur la couverture, il y a marqué Épouvante. Et clairement, on est sur le maître de l'horreur et de l'épouvante, qui est peut-être un peu moins connu que Stephen King, mais c'est un peu dans la même veine, d'après ce que j'en ai compris, parce que je n'ai jamais lu ça trop tard. Donc ça sera l'occasion de découvrir. En Californie, du côté de Moonlight Cove, quand cette ville sombre soudain dans les cauchemars, il y a des crérocs, haletants, sauvages, des ombres furtives et rapides qui se promènent dans la nuit. Et on ne sait pas trop si c'est des loups-garous, des vampires, des créatures déchues. Il y a Sam Brook Booker. Sam Booker qui est envoyé spécial du FBI, qui va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette ville. On va suivre aussi Chrissy Foster. C'est qu'il s'agit de convertis, en fait, de gens qui se transforment en ces créatures, puisqu'elle a assisté à la métamorphose de ses parents. Et quant à Tessa, elle va enquêter sur le suicide de sa sœur. Elle est confrontée à une bande de ces fameux charognards. C'est régressif, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, une ambiance urbaine avec ce côté un peu fantastique, créature surnaturelle et un peu horreur épouvante. Je pense que ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. Moi, je l'ai mis dans les mots-clés horreur épouvante, mais voilà, il peut rentrer dans plein, plein, plein d'autres catégories, comme la plupart des autres livres de ma pile à lire peuvent rentrer dans d'autres catégories, avec d'autres mots-clés. Voilà, si jamais ça change, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation dans la pile à lire de l'automne, je pourrais le bouger de place, mais en tout cas, je l'ai mis dans cette première sous-catégorie. Alors, ensuite, le deuxième sous-catégorie de ce premier menu, c'est Double, Double, Toil and Trouble, et les mots-clés sont sorcières, pièces de théâtre, prophéties et tragédies. Alors là, je n'ai pas le livre en ma possession, parce qu'il n'est pas encore sorti. Il s'agit de Santa Mondega, de Anonyme, donc c'est le neuvième et dernier tome de la saga du Bourbon Kids. Ça sort chez Sonatine le 9 septembre, et alors je suis ravie, parce que moi, cette saga, si vous me suivez, vous savez que j'adore cette saga. C'est complètement barré, c'est du thriller fantastique, complètement déjanté, avec ce côté un peu Tarantino. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie ? C'est pour le mot-clé sorcière, puisque apparemment, dans la quatrième de couverture, il y a la grande méchante de ce tome 9, qui est une sorcière. Donc voilà, je ne vais pas parler du résumé plus que ça, parce que c'est un tome 9, je ne voudrais pas vous spoiler, si vous n'avez pas lu la saga. Je vous mettrai, bien sûr, comme d'habitude, tous les liens pour aller lire les résumés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, je suis trop impatiente, celui-ci, je vais l'avoir à mon anniversaire, donc c'est sûr, je vais le lire, et j'adore, je suis trop fan. La troisième sous-catégorie de ce premier menu, c'est le folklore de Ship and Dane. Les mots-clés sont créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, fantaisies. Et là, j'ai choisi de mettre de la fantaisie avec, sous le regard de Laria, donc c'est un premier tome d'une saga, c'est écrit par Chloé Garcia, et c'est publié dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle les éditions de Maya. C'est l'autrice qui m'avait proposé de lire ce livre en service presse, j'ai accepté, et du coup, je vais le lire dans cette catégorie fantaisie. Alors, il aurait pu rentrer dans d'autres catégories aussi, parce qu'il y a une question de famille, il y a une question d'elfes, alors je ne sais pas si les elfes sont considérées comme le petit peuple ou pas, il y a aussi des drames, enfin voilà. On est dans le royaume de Linaria, qui a toujours vécu en paix, etc., sauf que le roi est mort, et du coup, son fils va être couronné. On est dans un univers où la religion est très importante, puisqu'il y a la déesse Laria, dont on croit à beaucoup de choses, et on va suivre aussi la sœur du prince héritier, qui va se faire couronner, et qui a d'autres soucis en tête, puisqu'elle a des terribles cauchemars qui l'assaillent, et un pouvoir qui semble se développer en elle. Bon, voilà, je ne vais pas tout résumer la quatrième, mais en tout cas, il se passe pas mal de choses, sur fond, politique et religieux, dans un monde de fantaisie, donc voilà, ça sera parfait pour cet automne. Ensuite, je vais passer au deuxième menu, il s'agit d'Automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie, c'est It's just a bunch of Hocus, avec comme mots-clés Halloween, Salween et automne, et moi, je suis allée du côté de l'automne, avec Comte de la Bécasse de Guy Domopassant, donc là, c'est chez le livre de poche, déjà, la couverture fait hyper hyper automnale. Lire un classique en automne, c'est plutôt pas mal, et puis là, on est clairement sur l'automne, parce que les premiers mots de la quatrième disent « Chaque automne, un vieux chasseur régaler ses amis de Bécasse ». Ça aurait pu rentrer dans le côté aussi Comte et dans le côté animaux, mais je l'ai mis là, parce que vraiment, pour moi, c'était idéal. C'est des petits Comtes, je crois que c'est 16 nouvelles, c'est ça, 16 petites histoires, donc ça va vite se lire. En plus, il n'est pas très long, il fait moins de 200 pages, ça va être parfait. Parfait, parfait, Ensuite, je continue avec la deuxième sous-catégorie de ce deuxième menu, c'est « Hey, Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon » à la « Gutyoki Panja ». Guimauze, à chaque fois, tu fais des trucs imprononçables, tu ne penses pas à nous, les pauvres booktubeurs, on se ridiculise avec ces noms de menus et de sous-catégories, mais enfin. Donc les mots-clés sont « Parcours initiatique », « Jeunesse », « Famille et Nourriture », et moi, je suis partie du côté du parcours initiatique avec le deuxième tome du cycle de Sif, donc c'est « La peste et la vigne » de Patrick K. Douné, c'est chez Folie USF, et j'adore, je suis en train de lire d'ailleurs, le premier tome, ici, qui s'appelle « L'enfant de poussière » et j'en suis presque à la fin, et j'adore, bon après c'est des gros pavaz, qui font à peu près 700-800 pages, mais je suis trop, trop fan, c'est de la grosse fantaisie adulte, même si le personnage principal, en tout cas, dans ce tome 1, c'est un enfant, un orphelin de 8 ans, Sif, et il va apprendre plein de choses, il va se passer plein de choses dans sa vie, donc on est clairement sur un parcours initiatique, et je trouve qu'il y a un petit côté assassin royal, mais avec une plume qui est peut-être un peu plus abordable, et l'univers est ouf, et j'adore déjà, donc je vais terminer ce tome 1, et puis j'enchaînerai avec ce tome 2, alors je ne vais pas trop vous en parler non plus, parce que, parce que voilà, ça spoilerait, c'est de la grosse fantaisie, et puis en plus, il n'y a pas tellement de magie, en tout cas là où j'en suis, c'est de la magie qui est vraiment très très diffuse, on va dire très très légère, un peu comme dans l'assassin royal, et puis si jamais j'ai la foi, et que j'avance bien, je vous dirais le troisième tome, qui est Les chiens et la charrue, donc qui est publié au Diable Vauvert, là c'est chez Folio SF, ce tome 2 en poche, et ce tome 3 en grand format, sortent le 9 septembre, donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas vraiment, je ne connaissais pas du tout, du tout cette trilogie de fantaisie, et pourtant c'est vraiment génial, je ne comprends pas pourquoi on ne le voit pas autant passer, enfin plus passer que ça sur Booktube, parce que c'est de la bombe, donc je m'enchaînerai tous les tomes, je pense que ça va être mon fil rouge, pour ce Punking Auton Challenge, mais vraiment, ah j'ai tellement hâte, c'est trop trop bien, voilà pour ça, ensuite, on continue donc avec cette troisième sous-catégorie, qu'il suffit de se souvenir, de rallumer la lumière, et les mots clés sont feel good, santé mentale, et émotion, et là je suis partie du côté de la santé mentale, mais alors de manière un petit peu détournée, puisque j'ai choisi de mettre dans cette catégorie, Amsterdam Gram de M.G. Arlitz, c'est publié aux éditions 10-18, là c'est un peu compliqué, parce que, donc il va y avoir une jeune femme qui émerge de la forêt, qui est à peine vivante, elle est dans un sale état, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a des détails sordides de son histoire, mais quelques jours plus tard, on a un autre survivant qui est retrouvé, et ça semble former une espèce de série, comme s'il y avait un kidnappeur en série, on ne sait pas trop, et en fait c'est à chaque fois des paires de victimes, donc deux victimes, et ils doivent choisir entre mourir ou tuer l'autre, donc il y a une question un peu de dilemme, et il est dit dans la quatrième, c'est donc tuer ou être tué, préféreriez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit, donc il y a ce côté un peu, à la fois philosophique, ça aurait pu rentrer dans la catégorie philosophique, parce qu'il y a un dilemme moral, mais il y a aussi ce côté santé mentale, est-ce que tu préfères perdre ta vie, ton esprit, voilà, comment se reconstruire après une telle épreuve, donc voilà, je n'en sais pas plus, mais en tout cas ça a l'air plutôt chouette, ça aurait pu rentrer aussi dans la catégorie thriller, policier, mais je l'ai mis là, donc voilà. On continue avec la dernière sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre, qui est donc, j'ai un dragon, et je n'hésiterai pas à faire feu, et les mots clés sont humour, illustré, anthropomorphisme, et animaux. J'ai choisi de mettre l'hécatilinaire d'Amélie Notambe, donc c'est chez le livre de poche, pourquoi je l'ai mis là ? Parce que Amélie Notambe, c'est toujours un humour un petit peu absurde, et en plus dans la quatrième de couverture, on dit que c'est une comédie très noire, d'une lucidité tout à tour drôle et dévastatrice. On va suivre deux jeunes filles qui habitent dans une maison au fin fond des bois, pour finir leur jour, sauf qu'il y a un voisin qui va venir tous les jours s'incruster chez eux, enfin chez elles, l'après-midi entre 4h et 6h. On en dira un mot, on ne sait pas pourquoi ce voisin vient s'incruster chez elles, donc voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air plutôt fun, en plus c'est pas très long, ça passera très bien entre deux pavés. Alors pour le menu automne en chanteur que je vous mets ici, je n'ai rien mis, alors voilà, j'avais pas vraiment de livre qui rentrait dans ces catégories, dans ces mots-clés, bon voilà, le but c'est pas non plus de remplir toutes les catégories, donc bon voilà, j'ai pas trouvé, donc j'ai pas mis, c'est pas bien grave. Et on passe de suite au quatrième et dernier menu qui est l'automne des mystères, oui parce que cette année, j'ai oublié de le dire, mais la thématique c'est le grenier des mystères, côté un peu cabinet de curiosité qui est plutôt chouette. Et donc le premier, la première sous-catégorie de ce menu automne des mystères, c'est le destin perdu, et avec les mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique, et steampunk. Et alors là, franchement, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, mais il peut pas aller autre part que là, parce que vraiment, c'est, il colle parfaitement à la thématique, c'est Minuit 2 de Stephen King, et que serait un Pumpkin au Town Challenge sans Stephen King quand même, je vous le demande. Donc Minuit 2, c'est un recueil de deux nouvelles. La première nouvelle, donc qui s'appelle Minuit 1, on va être sur un vol dans un avion entre Los Angeles et Boston, et tout d'un coup, les passagers vont disparaître mystérieusement, on sait pas s'ils sont évanouis dans l'espace ou dans une distorsion temporelle. Donc voilà, déjà un côté un petit peu mystérieux et étrange, et puis Minuit 2, on va être avec un écrivain qui va rencontrer son double, un double qui va le harceler et l'accuser de plagiat, donc on sait pas si c'est un fantôme, un voyageur du temps, ou bien si l'écrivain perd un petit peu la boule, mais donc voilà, pire que l'heure du crime, un mi-temps de la nuit, mis en abîme, de tous nos cauchemars, et donc là, on est clairement sur la thématique du temps et de l'horloge puisqu'il y a une horloge sur la couverture, le titre Minuit, Minuit 2, voilà, et puis on parle de spas, de failles, donc de distorsions temporelles, de voyageurs du temps, donc là, franchement, on pouvait pas mieux tomber. Pour les deux autres sous-catégories, donc les ruines de l'Atlantide et en avant Yves-à-Tempête, que je vous mets là, je n'ai rien mis non plus et puis on va passer du coup à la dernière sous-catégorie qui est cabinet de curiosité avec con mot-clé art, science, musée, singularité et étrangeté. Et là, je suis partie sur le côté singularité et étrangeté avec un Agatha Christie, évidemment. La nuit qui ne finit pas donc de Agatha Christie, c'est publié aux éditions du Masque et là, on va être au champ du gitan qui est une propriété que Michael va acheter, une propriété qui est un petit peu en ruines, c'est un ancien manoir, mais il va construire sa maison, la maison de ses rêves sur ce terrain-là où il y a quand même une certaine superstition, une malédiction. On dit que le champ du gitan a une mauvaise réputation et qu'elle est sur des landes qui sont maudites. On racontait que des romanichels avaient jeté un sort et que d'étranges accidents s'y produisaient mais pourtant Michael, lui, il n'en a rien à faire. Et il ne tient pas compte des menaces de la vieille bohémienne. On nous dit à la fin le roman le plus singulier, le plus prenant aussi de la maîtresse du mystère. Donc pour l'automne des mystères et pour la catégorie singularité et étrangeté, on est bien. Ça aurait pu rentrer aussi dans le mot-clé superstition. Mais bon, je l'ai mis là et je suis ravie de lire Agatha Christie. Parce que moi, j'adore Agatha Christie. Voilà un petit peu pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. J'ai très très hâte aussi de connaître vos piles à lire, savoir qu'est-ce que vous vous avez mis si vous participez au challenge. Évidemment, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à aller voir une de mes dernières vidéos ou à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus. En attendant, la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très très bonnes lectures, un super Pumpkin Autumn Challenge et je vous dis à bientôt. Ciao !